Sa marche conquérante déferlait dans la steppe comme un fleuve destructeur. Ses guerriers stupéfiaient l'ennemi par leur adresse. Il avait pour ambition de conquérir le monde. Et son armée allait envahir toute l'Asie, se répandre au Proche-Orient, avancer jusqu'aux confins de l'Europe. Dans son sillage, ses descendants ont fondé le plus vaste empire de tous les temps. Entré de son vivant dans la légende, il est devenu un des grands noms de l'histoire. Gengis Khan. Pour ses soldats et ses alliés, il était le fils du ciel, un demi-dieu. Pour ses adversaires, un cavalier de l'Apocalypse. Nous sommes en 1162, au cœur de l'Asie centrale. L'enfant qui vient de naître tient serré dans son petit poing un caillot de sang, signe qu'il est promis à un avenir glorieux. Celui du plus grand conquérant de tous les temps, Gengis Khan. Gengis Khan fut un guerrier redoutable, une brute sanguinaire, un barbare qui sema partout la terreur et la désolation. Mais ce fut surtout un homme de génie, à la personnalité exceptionnelle. Comment expliquer autrement l'ascension fulgurante de ce paria, qui rassembla sous sa bannière toutes les tribus de Mongolie ? Comment expliquer la puissance de cet homme inculte, qui fut capable de transformer les hordes mongoles en une formidable machine de guerre ? Cette armée invincible, qui fut à deux doigts de conquérir l'Europe. Bonjour à tous. Lorsque nous évoquons les trois religions monothéistes, qui sont par ordre de naissance, le judaïsme, le christianisme et l'islam, on pense immédiatement au messie et prophète qui en auraient apporté l'enseignement religieux sur terre. Moïse pour le judaïsme, le christ pour le christianisme et Mahomet pour l'islam. Les fondateurs de ces trois religions monothéistes avaient donc été envoyés par Dieu pour accomplir leur mission sur terre. Quand le péché prend des proportions inquiétantes sur terre, Dieu commencera par envoyer et stimuler certains prophètes pour qu'ils mettent en garde les peuples de l'époque, afin de les préparer au châtiment divin qui leur tombera dessus par la suite. Le châtiment divin peut se manifester de deux manières. Le premier par le déclenchement de catastrophes naturelles, tempêtes, ouragans, tremblements de terre, tsunamis. Par exemple, les villes de Sodome et Gomorre furent détruites par une pluie de météorites enflammées. Le châtiment divin peut aussi bien prendre d'autres cas. Il peut dans bien des cas se trouver enregistré dans la destinée de certains grands rois, qui pour certains d'entre eux pratiquaient le culte du polythéisme. Ils ne reconnaissaient même pas l'existence d'un Dieu unique. Pour faire œuvre de châtiment, la justice divine se servira souvent des anges déchus, c'est-à-dire les démons et de leurs complices humains. Par exemple, lorsque les démons décident de punir des humains, ils agiront inconsciemment sous l'influence de Dieu. Le châtiment divin qui se manifestera par l'intermédiaire de ces démons sera bien l'œuvre de Dieu. Mais les démons qui n'ont pas conscience de cette influence divine agiront, eux, contre une humanité pécheresse pour une toute autre intention. Car eux-mêmes punissent par haine de l'être humain alors que Dieu les envoie pour accomplir sa justice divine. Les pécheurs qui persistent dans leur perversion et qui sont attaqués par les démons refuseront l'aide de Dieu, puisqu'ils n'y croient pratiquement plus du fait de leur attitude immorale. Ils s'obstineront dans cette ingratitude et continueront de se complaire avec les démons pour combattre Dieu. C'est à ce moment qu'interviendra la juste colère divine qui laissera tous ces pécheurs se fourvoyer dans le mal. Prenons l'exemple du peuple juif. Beaucoup des rois qui attaquèrent ce peuple étaient polythéistes et ne croyaient pas en un Dieu unique. L'avis de certains de ces rois montrait clairement qu'ils agissaient sous l'influence d'entités démoniaques. Nabucodonosor, pour ne citer que lui, qui avait envahi le royaume du Jita, était l'un de ces rois. Mais comme je viens de le dire, des entités démoniaques auraient agi sous l'influence de Dieu. Pour cette raison que ce genre de rois se sont mis à vouloir envahir d'autres nations. C'est la colère de Dieu qui les animait. Lorsque les hébreux quittèrent l'Egypte pour rejoindre les terres de Canaën, pour ceux qui ont vélidique au moment, c'est Moïse qui fait sortir les juifs d'Egypte. Lorsque les juifs quittèrent l'Egypte pour rejoindre les terres de Canaën, c'est-à-dire Israël, ils continueront de suivre pendant un certain temps l'enseignement religieux de Moïse, dont le culte reposait essentiellement sur le monothéisme, qui est la croyance en un seul Dieu. Mais cette pratique religieuse s'estompera progressivement et les hébreux qui vivaient sous le règne du roi Salomon replongeront vers leur mauvaise habitude, qui est celui du culte polythéiste où on se prosterne devant une multitude de divinités personnifiées à travers certaines statures. Oui, tout à l'heure j'ai eu une petite hésitation avec le roi Salomon parce que ce n'était pas le premier ni le dernier des rois. C'était l'un des rois qui a succédé à la descendance des rois hébreux qui se sont installés en Israël. Dans la Bible, chapitre 11 du livre des rois, il est dit que l'Éternel fut hérité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Salomon qui avait épousé beaucoup de femmes aux dieux étrangers finira par succomber à leur charme. En autorisant progressivement le culte de l'idolâtrie dans ce royaume. Et à cause de cela, une partie des Hébreux commenceront à se prosterner devant plusieurs divinités en occultant complètement de leur enseignement religieux le Dieu unique. Les Hébreux se prosterneront ainsi devant Astarté, la divinité des Sidoniens devant Kémosh, Dieu de Moab, et devant Milcom, Dieu des fils d'Amon. Et bon, il y a aussi le fameux dieu Baal, dont j'ai parlé dans certaines de mes vidéos. Le dieu Baal, c'est... ou Moloch, bien entendu. Et après la mort du roi Salomon, la sentence de Dieu va s'abattre sur tout le royaume d'Israël. Les douze tribus d'Israël se finiront par se diviser en formant deux royaumes. Tout ça, ça fait partie du châtiment divin, pour ceux qui suivent ce que je suis en train de dire. Dix de ces tribus se constituèrent en un royaume séparé, et les deux autres en un autre royaume. Jéroboam deviendra roi des dix tribus qui formeront le royaume d'Israël. Et Roboam, qui était le fils de Salomon, lui, n'héritera que des deux tribus restantes qui s'appelleront le royaume de Judas. Sous le règne du roi Jéroboam, l'impiété et l'apostasie régneront à l'intérieur de ces dix tribus d'Israël. Ils pratiqueront le culte des statues idolâtres, et les prêtres, qui étaient restés fidèles à l'ancienne foi, décideront finalement de rejoindre le royaume de Judas. Le problème, c'est que ce royaume de Judas deviendra exactement comme les autres dix tribus. Ces douze tribus resteront idolâtres pendant 250 ans, jusqu'à ce que Dieu décide d'envoyer contre elle les Assyriens, qui les asserviront et les disperseront, ne laissant qu'un faible reste de la population, mais de laquelle ils établirent à nouveau des colonies idolâtres. Ben oui, ça ne s'arrête pas. Pour ça, aujourd'hui, quand j'entends les rabbins parler du troisième temple, il faudrait qu'ils expliquent aux gens ce que je suis en train de raconter actuellement. Je ne pense pas qu'ils vont raconter tout ceci, parce que le peuple hébreu a toujours été rebelle à Dieu. C'est pour cette raison qu'il a tendance à se prostaner devant des statues idolâtres. L'adoration des idoles pendant le règne de Roboam deviendra si générale qu'on placera carrément... Bon, pour ceux qui suivent Roboam, c'est le fils de Salomon. Je recommence. L'adoration des idoles pendant le règne de Roboam deviendra si générale qu'on placera une statue sous chaque arbre dans le pays. Et au temps d'Had, grand sacrificateur, on élèvera carrément des hôtels dédiés au culte de Baal, dans tous les coins de Jérusalem. Baal, pour ceux qui ont suivi certaines de mes vidéos, c'est un peu l'incarnation du diable derrière l'effigie d'une statue. Oui, oui, ben oui, c'est un peu la résurrection du Vaudor. C'est-à-dire le taureau, à cette époque c'était un taureau, c'est cette résurrection à travers Baal. C'est-à-dire le diable s'est manifesté à travers les épreux par l'intermédiaire de Baal. Logiquement, si les hébreux se prosternent devant Baal, en occultant complètement Dieu, la colère de Dieu se manifestera par un châtiment. C'est logique. L'idolâtrie était devenue tellement importante sous Manassé que la plupart des habitants deviendront idolâtres. Manassé élèvera un hôtel aux idoles, au seuil même du temple de Dieu, le temple de Jérusalem. Et l'idole qu'il adorait sera même mise dans le sanctuaire, c'est pour vous dire, l'état dans lequel se trouvait ce peuple hébreu. Bah tel était aussi l'état des choses au temps de la Monde, son fils. Bah oui, ça se perpétue, le culte des idolâtres ça disparaît pas. Bah maintenant vous comprenez beaucoup mieux pourquoi Dieu stimulera le roi Nabucodonosor pour qu'il envahisse une deuxième fois la Judée en 586 avant Jésus-Christ. A cause, bon on dit que c'est à cause d'un roi qu'il avait lui-même établi. Bah oui. Nabucodonosor finira par faire prisonnier ce roi, il gorgera ses enfants en sa présence, lui crèvera les yeux, le mettra en chaîne et l'enverra à Babylone. Il brûlera le temple, le palais royal, il détruira toutes les maisons de Jérusalem. Tous les édifices, tous les palais des grands, il fera même démolir le mur de la ville. Et emmenant en captivité une partie du peuple, ne laissant dans le pays que quelques misérables laboureux à venir. Bah là, vous comprenez pourquoi le châtiment divin s'est abattu sur le peuple d'Israël, sur ses douze tribus, à cause des cultes de l'idolâtrie. Bah oui, mais ceux qui vont construire le troisième temple aujourd'hui, évitent de vous parler de ce passé peu glorieux de l'histoire religieuse des hébreux. Bah oui. Parce que d'une doctrine monothéiste, ils finissent par revenir vers le culte polythéiste, où on se procède devant beaucoup de statues. Bah c'est surtout le culte de Baal, qui était impressionnant en Israël. Les gens, les ébounes avaient, comment dire, avaient perdu leur foi en un dieu unique. Ils préféraient se prosterner devant des statues éteintes. Et pourquoi ? Parce que peut-être qu'avec le temps, ils ont compris que ce qu'ils demandaient à leur divinité invisible ne se concrétisait pas. Bah c'est normal, si vous êtes hypocrite, ils vous demandaient quelque chose à Dieu, il ne va pas vous répondre favorablement. Donc lorsqu'ils ne reçoivent pas de réponse favorable, que font les hébreux ? Bah ils vont chercher auprès d'autres divinités. Ils ont perdu leur foi. Bon, quittons maintenant les douze tribus d'Israël et orientons-nous vers la Mongolie. Bon, là vous venez de voir un petit extrait de Djen Jinskan, ses documentaires. De son nom, Temu-Chin, ce dernier se fera bientôt proclamer Kans et prendra la tête de plusieurs clans mongols. Il réunifiera sous son autorité tous les nomades de la steppe, mongols et turco-mongols. Et au printemps 1206, de l'an 1206, après Jésus-Christ, bien entendu. Angé d'une quarantaine d'années, il se fera reconnaître, souverain par toutes les tribus, il se verra conférer le nom de Djen Jinskan, qui veut dire en mongol le roi universel. Bah Djen Jinskan ralliera à lui deux autres peuples de la steppe, les Ouïghours et les Onguts, installés aux confins de la Chine. Et il entamera par la suite la conquête de celle-ci avec plusieurs centaines de milliers de cavaliers. Et en mai 1215, il occupera Pékin, massacrera toute sa population et rasera la cité. Par la suite, Djen Jinskan reviendra vers l'ouest, détruira le royaume des Karakitai en 1218 et se retrouvera le maître de toute la Haute Asie ainsi que de la Chine du Nord. En 1219, il franchira le cirque d'Arya, envahir à l'Ouzbékistan actuel, et marchera sur Bukhara, la grande cité qui était assez riche, riche de trésors de l'art islamo-persan. Elle sera finalement occupée en février 1220 et toute sa garnison sera massacrée par les Mongols. Par la suite, Djen Jinskan ravagera ensuite l'Afghanistan et là, ce sont des centaines de milliers de gens qui se feront massacrer à Bactre comme un merve. De la Chine à la Pologne, les hordes mongoles, sous la conduite de Djen Jinskan, écraseront tous leurs adversaires. Et en cette journée de l'an 1220, la foute se pressait dans la grande mosquée de Bukhara. Les fidèles n'étaient pas venus entendre un serment, ils avaient été convoqués pour écouter leurs conquérants qui leur parlaient du haut de sa chair. Ces vêtements indiquaient qu'ils venaient de loin. L'étrange guerrier va se mettre à parler et par la voix de son interprète va leur dire « Peuble de Bukhara, sachez que vous avez lourdement péché et que les grands parmi vous en sont responsables. Je dis cela car je suis la punition de Dieu. Si vous n'étiez pas coupable, Dieu n'aurait jamais envoyé le fléau que je suis sur vos têtes. » Celui qui s'autoproclamait ainsi fléau de Dieu n'était pas venu pour seulement moraliser les citoyens de Bukhara. Bukhara, c'est l'Ouzbékiste actuel dans les républiques russes. Ces soldats, les soldats mongols, vont piller carrément la cité avant de rassembler une partie de ses habitants qu'ils vont massacrer. C'était le châtiment divin qui s'abattait sur plusieurs pays dont les souverains et leurs habitants ne respectaient plus les paroles divines. Oui, comme je l'ai dit, le châtiment divin peut venir par des catastrophes naturelles comme il peut venir d'êtres humains que Dieu a programmées. Gengis Kant n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Dans certaines de mes vidéos, je disais que, là je reviens à la France, je quitte la Mongolie pour revenir à la Révolution française. Dans beaucoup de mes vidéos, je disais que les philosophes et les francs-maçons avaient su exploiter la Révolution française de 1789 pour détruire l'Église et son enseignement religieux, afin de déchristianiser complètement la nation, ou faire disparaître Dieu de la nation. Pour répondre à cette provocation du diable, le châtiment de Dieu se manifestera dès l'année 1792 par la formation d'une première coalition d'armées européennes qui avanceront contre la Révolution française, bien entendu. Napoléon Bonaparte, qui fera son apparition pendant ses sept coalitions européennes contre la France, perdra finalement la guerre en 1815 à Waterloo, lors de la septième et dernière coalition. Donc, en sachant que le chiffre 7 est l'empreinte numérique de Dieu sur Terre, vous comprenez pourquoi il a perdu la guerre lors de ces septièmes coalitions. Donc, bon, les philosophes ont, la Révolution française a bien déchristianisé une partie de la France, mais bon, la réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre, comme vous l'avez vu par ces sept coalitions. Ensuite, vous avez une guerre contre la Prusse qui s'était déclenchée en 1870. Et après, par la suite, vous avez la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième. Je terminerai cette vidéo par le châtiment divin qui frappera l'Europe, et qui se concrétisera par le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, comme vous vous en doutez, je ne vais pas évoquer tous les châtiments divins, que ce soit Attila, le roi des Hymes, le fléau de Dieu, ou que ce soit les Vikings, dont les raids ont déferlé vers le IXe siècle après Jésus-Christ, sur l'Europe. Même la colonisation de certains pays arabes par les puissances européennes peuvent être considérées comme un châtiment divin qui a été adressé à l'Empire ottoman. Parce que, comme vous le savez, les ottomans qui occupaient certains de ces pays ne se comportaient pas comme des vrais religieux. Pour certains, c'était des bourgs, ils n'avaient aucun respect de la nature humaine. Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale était un châtiment divin qui avait été annoncé à trois enfants, le 13 juillet 1917, à Fatima, au Portugal. Comme vous connaissez, c'est la fameuse Notre-Dame de Fatima, aujourd'hui. Le 13 juillet 1917, Notre-Dame confia aux petits bergers, aux petits enfants, si l'on ne cesse d'enfoncer Dieu sous le règne de Pie XI, alors commencera une guerre encore pire. Une autre guerre encore pire. Quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donnera. Vous donne qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre et de la famine. Eh bien, vingt ans plus tard, dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, le ciel sera étrangement illuminé par une sorte d'aurore boréale, mais bon, qui n'en était pas une, aurore boréale qui projettera sa lumière sur plusieurs pays dans le monde. De 9h du soir à 2h du matin, la voûte céleste sera finalement illuminée d'eau rouge et ce phénomène lumineux sera vu dans la plupart des pays d'Europe, de la Norvège à Gilles Bralta, du Portugal à la Grèce, ainsi qu'en Afrique du Nord et aux Etats-Unis et aussi au Canada. À ce sujet, Lucie écrivait dans son troisième mémoire, Vous n'ignorez pas, Excellence, comment il y a quelques années, Dieu avait annoncé ce signe que les astronomes aujourd'hui veulent désigner sous le terme d'aurore boréale. Je ne sais pas, mais il me semble que si l'on examinait bien la chose, on verrait que ce n'était pas et ne pouvait être une aurore boréale naturelle, étant donné la façon dont elle s'est présentée. Mais quoi qu'il en soit, Dieu s'est servi de cela pour nous faire comprendre que sa justice était prête à frapper les nations coupables. Donc là, vous comprenez qu'à Notre-Dame de Fatima, on avait bien annoncé le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on peut dire que la montée du nazisme était en fait la concrétisation d'un châtiment divin qui avait été annoncé en 1917. Et puis, on comprend beaucoup mieux pourquoi Adolf Hitler, du moins la Providence, lui a épargné à plusieurs reprises la mort. Parce que comme vous le savez, je l'ai dit dans une autre vidéo, Adolf Hitler a échappé assez mystérieusement à beaucoup d'attentats. Et même pendant la Première Guerre mondiale, il a échappé mystérieusement à des bombardements. Comme par exemple cet exemple où il sort de sa 15 maths et quelques secondes plus tard, vous avez un hobby qui s'appart en tuant tout le monde. Ce ne sont que des exemples. Ça, je pense que la Providence protégeait Adolf Hitler pour qu'il prenne le pouvoir et qu'il déclenche la Deuxième Guerre mondiale. Puisque comme cette Deuxième Guerre mondiale était un châtiment divin, il fallait le concrétiser pour punir les puissances coloniales européennes d'un côté. Et surtout, le peuple juif. Puisque les juifs ont subi un génocide en 1940, aujourd'hui, les intellectuels passent leur temps à nous parler de la Shoah. Oui, comme s'il n'y avait eu que le peuple juif qui avait souffert en 1940. Mais bon, ça, ça... Et alors que ces mêmes intellectuels devraient se poser cette question pourquoi Dieu a laissé le nazisme massacrer les hébreux en Europe, les juifs. Oui, parce que si Dieu existe comme il existe logiquement, il aurait pu empêcher Hitler de prendre le pouvoir et de massacrer les hébreux. Non. S'il a laissé agir, c'est pas pour rien. C'est que les hébreux, depuis plusieurs milliers d'années, se rebellent régulièrement contre Dieu. Aujourd'hui, par exemple, je vous ai montré une vidéo où vous voyez une sorte de gay pride à Tel Aviv, où vous voyez des homosexuels en train de s'embrasser. Et bien, comme vous le voyez, ça continue. Sauf que là, le châtiment divin pour Israël, comme je l'ai dit, ça sera pas un pays qui va envahir Israël, ça sera les armées de Gog et Magan qui vont envahir la ville de Jérusalem. C'est écrit dans la Bible. Cette coalition d'armées mondiales arrivera jusqu'au port de Jérusalem. Il ne faut pas que les juifs se disent que Dieu va les protéger. Si ces armées arrivent jusqu'à Jérusalem, c'est plus pour concrétiser un châtiment divin. Et ça, on peut aussi dire que c'est à peu près la même chose pour les pays arabes qui ont autour d'Israël. On peut dire que l'État d'Israël, c'est devenu aussi une sorte de châtiment que Dieu inflige aux régimes arabes qui, comme vous le savez, sont des régimes laïcs qui combattent leurs propres religions. Puisque dès qu'il y a une révolte islamiste dans un pays arabe, les islamistes sont immédiatement réprimés, pour ne pas dire massacrés. Je dis ça en pensant aux égyptiens, aux islamistes égyptiens, aux islamistes algériens, et aux islamistes libyens, sauf que la Libye, comme vous le savez. Kadhafi n'a pas pu aller massacrer les islamistes puisque l'Europe, sous la conduite des Américains, a préféré lancer une attaque. Bon, les Américains vont commencer l'attaque contre Kadhafi en envoyant des missiles. Ensuite, ils ont convoqué leurs alliés de l'OTAN. Et c'est la puissance américaine qui a demandé à ses alliés d'intervenir contre Kadhafi. Oui, ça c'est... Les médias ne vont pas vous le dire, ça, parce que c'est classé, logiquement, ça doit être classé top secret pour les gouvernements. Que les États-Unis convoquent certains de ces alliés pour demander d'intervenir, ben, c'est pas la première fois. Vous l'avez vu aussi en Irak, en Syrie, en Ukraine aussi. Parce qu'en Ukraine, les États-Unis font, comment dire, des répétitions, on fait des entraînements massifs avec d'autres nations, juste pour, comment dire, faire peur à la Russie, l'intimider presque. J'ai toujours l'impression que les États-Unis se servent de l'Europe pour provoquer une guerre. On a l'impression que les Européens agissent tout en sachant que peut-être qu'on va tomber dans un piège. Parce que les Russies, lorsque la Russie nous attaquera, c'est nous qui serons les premiers ciblés. Les premiers pays ciblés, ça sera l'Europe. Les États-Unis, c'est un peu assez éloigné, quand même. C'est pareil, à une époque, quand les États-Unis déplaçaient leurs missiles contre la Russie, je ne pense pas qu'ils défendaient l'Europe. c'était une manière d'imposer leur dictat aux différentes nations européennes. Ben oui. Ben voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que Dieu manifeste sa colère par plusieurs châtiments. Certains de ces châtiments se concrétisent par des catastrophes naturelles, d'autres par des êtres humains, comme vous venez de le voir dans le petit hexag, avec Gengis Khan. Je vous ai montré un extra Gengis Khan, j'aurais pu faire la même chose avec Hitler ou avec d'autres dictateurs que ce monde a connu. Mais bon, je vous ai pris les plus importants, ceux qui ont failli dominer une partie de la planète. Parce que Hitler, tout comme Gengis Khan, ont réussi à prendre qu'une partie de la planète. Par contre, l'antéchrist, lui, c'est toute la planète. Il ne faut pas l'oublier. Et l'antéchrist, dans le futur, ce sera vraiment un châtiment à une échelle planétaire. Puisque l'antéchrist, lui, sera doté d'une technologie qui lui permettra de faire le tour de la planète. Parce que Gengis Khan et d'autres n'avaient pas vraiment... Même Hitler, bon, il avait des avions, mais bon, je pense que l'antéchrist sera probablement, du moins, sera doté de technologies extraterrestres. Bah oui. Donc, si vous imaginez des vaisseaux extraterrestres, il leur faut cinq minutes pour aller à New York. Vous imaginez, pour envoyer des troupes. Bon, vous allez me dire, la téléportation, c'est encore plus direct. Parce que, comme vous le savez, les États-Unis, ils ont déjà découvert le moyen de transporter des troupes grâce à certains... Grâce à une certaine technologie qui permet d'ouvrir des vortex. Mais bon, pour l'instant, les Américains ne se servent pas encore de cette technologie. Bon, d'après beaucoup de témoignages, on nous explique qu'ils auraient probablement... Je parle suite à leur programme Looking Glass ou Montauk. Ils auraient probablement, je parle bien au conditionnel, ouvert des tunnels qui seraient... qui avaient été connectés à la planète Mars. Ils auraient envoyé... Au début, bon, ils envoyaient des animaux, mais bon, ils regardaient s'ils vivaient ou pas. Par la suite, ils ont envoyé des cobayes, des bouteilles d'oxygène. Ensuite, ils les récupéraient. Et ensuite, je pense qu'ils ont fait construire une base à l'intérieur de la planète Mars. Ils ne font pas ce genre de choses sur la Lune, parce que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, la Lune est déjà occupée par nos visiteurs extraterrestres. Quand je dis occupée, il n'y a pas d'atmosphère qui permette aux gens de vivre. Sauf que nos visiteurs extraterrestres se sont contentés tout simplement de faire construire des bases à l'intérieur des cratères lunaires. Pourquoi ces bases sont enfouées à l'intérieur des cratères lunaires ? Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune. Donc, vous avez les météorites et les petits astéroïdes qui s'écrasent sans s'être freinés ou désintégrés par l'atmosphère. Donc, pour se protéger, les extraterrestres se construisent au fond des cratères. Et bien entendu, ils ont des boucliers de champs de force qui les protègent aussi. Lorsque les Américains avaient approché la Lune en 1969, les boucliers se sont mis en route, ce qui avait donné un son strident que les astronautes avaient entendu. C'était le bruit des champs de force qui étaient activés. Parce que, pour les extraterrestres, ils craignaient une attaque contre eux. Donc, ils ont activé les champs de force. Ensuite, ils se sont contentés d'observer. Donc, comme ils ont vu que c'était une mission pacifiste, ils ont laissé faire. Bien entendu, le gouvernement américain qui a envoyé ces astronautes était bien conscient qu'il y avait une forte activité extraterrestre sur le sol lunaire. Puisque les astronomes avaient remarqué des déplacements de lumière depuis un certain temps qui sortaient de certains cratères. Et puis, comme vous le savez, en 1947, vous avez eu le crash de Roswell. Donc, les autorités américaines savaient que ces visiteurs extraterrestres venaient d'un autre monde. Cet autre monde ne pouvait pas être une planète de notre système solaire. Donc, ils avaient compris que ces extraterrestres venaient d'une autre galaxie. Et ils ont compris que ces extraterrestres ont dû faire construire une base avant d'arriver sur Terre. Ce sont des bases-relais puisque vous avez d'autres bases-relais sur la planète. Sauf que ces bases-relais extraterrestres sont creusées à l'intérieur de certaines montagnes. Quand je dis creusées, c'est creusées avec une technologie alien. Vous avez bien compris, je pense. On dématérialise la roche grâce à des champs en hyperfréquence électromagnétiques. parce que dans une vidéo, je vous avais parlé de ces fameuses sondes humides. Ils déposent une sorte de petit appareil dans le sol et cet appareil va creuser la roche. C'est-à-dire, il va dématérialiser la roche, il va avancer puis la roche va se rematérialiser derrière. Oui, c'est de la haute technologie. Je pense que ce genre de technologie sera inventée un jour ou l'autre sur Terre puisque nous évoluons et il ne faut pas oublier que ces visiteurs extraterrestres, s'ils sont aussi évolués que nous, c'est que eux, ils se sont développés ça fait plusieurs siècles. Par exemple, la machine à vapeur que nous avions développée il y a 100 ans, moins 150 ans, eux, chez les extraterrestres, cette machine à vapeur a peut-être été inventée il y a 1000 ans. Donc aujourd'hui, ils avancent avec une technologie antigravitationnelle. Ils ont une technologie qui leur permet de se rendre invisible, de dématérialiser la matière. Même, bon, je pense qu'ils se nourrissent avec des petites pilules. Vous savez, des pilules, vous avez tous les composants qu'il faut pour que l'organisme puisse survivre. Quand je dis les composants, les éléments, on a les éléments, on se parle des protéines, des glucides et tout ça, sous une forme synthétisée dans une pilule qu'ils injectent. bon, comme je vois que je m'oriente vers plusieurs sujets, je vais m'arrêter parce que la thématique du sujet, c'était les châtiments divins. Là, j'en suis arrivé aux bases extraterrestres sur la lune, mais bon. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501